Bonjour de la cité des Amos. Ton oncle, Éamon, vient de s'installer dans sa nouvelle cité, mais certaines des choses que j'ai vues dans la campagne atlante m'inspirent dans l'inquiétude. Au cours de mes voyages, j'ai vu des monstres énormes et agressifs rôder dans cette région. Comme nous projetons de nous installer ici, nous sommes condamnés à croiser leur chemin. Il semblerait que nos activités en Atlantide aient attiré l'attention des Olympiens. Certains se réjouissent de ce que nous avons réalisé, mais comme d'habitude, Hera est malade de jalousie. Elle s'est un jour écriée, rouge de colère. Sur l'Olympe, on n'applique pas la règle selon laquelle une chose appartient à qui la trouve. Tous les dieux devraient avoir une chance égale de régner sur l'Atlantide. Lorsque la question s'est posée pour Athènes, l'un de nous s'est-il octroyé arbitrairement cette cité ? Non. Un concours a été organisé pour départager les prétendants. Et puis, je ne possède que des cités minables. Pourquoi Poséidon aurait-il le droit de faire sien un continent entier ? Moi aussi, je veux mon continent. Sur ses paroles, elle a quitté la pièce en maugrayant et en gesticulant. Méfie-toi, Dera. Quand elle est en colère, elle a une fâcheuse tendance à s'en prendre aux innocents pour se libérer de sa frustration. En revanche, l'Atlantide semble procurer un grand plaisir à Aphrodite. Cette dernière m'a rendu visite à plusieurs reprises, tandis que j'aidais l'un de tes oncles à bâtir un édifice imposant. Alors que je peinais sous une chaleur écrasante, suant à grosses gouttes, je l'ai entendu s'exclamer. Mais quelle splendeur ! Quelle sauvage beauté ! Encore maintenant, j'ignore si elle parlait du paysage, du bâtiment ou de moi. Quoi qu'il en soit, je pense que tu as tout intérêt à construire un sanctuaire en son honneur. Je t'ai fait envoyer les plans réalisés par nos érudits en vue de la construction d'un nouvel édifice absolument somptueux, appelé pyramide. Sur le papier, cela a l'air très impressionnant. Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en construire un ? Pour voir... Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Poseidon, le maître de l'Atlantide, pour le second scénario de l'épisode mythologique La naissance de l'Atlantide, intitulé Les villes créatures. Nous aurons 4 objectifs à accomplir, à savoir tuer un monstre, acquérir une population de 1500 habitants dans la sédée, que 1000 personnes vivent dans des immeubles ou mieux, et construire une pyramide modeste. Nous sommes partis. Alors, déjà, première chose, je vais bâtir... Je vais regarder un petit peu, on a Eamos qui est avec nous. Je vais tout de suite faire le poste de commerce pour plus tard. Je vais accepter du vin, vous allez comprendre pourquoi, parce que l'objectif qu'on va nous demander, c'est de protéger la cité contre le Minotaure. Et pour tuer le Minotaure, il faut combattre, il faut invoquer Thésée, qui est le héros, et je sais qu'il lui réclame du vin dans mes souvenirs. Alors, on va faire ça. Alors, on va partir sur des olives, des olives, et encore des olives. On en a un petit peu. On va également construire une maintenance ici. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? On va faire quelques... Comment ça s'appelle ? Quelques pressoirs à olives, comme ça, l'huile d'olive pourra commencer à être produite ici. On en a déjà quatre de prêtes. Je vais demander à Amos tout de suite du vin. Ça nous économisera le coût des importations. Et j'essaie de voir pour plus tard si je ne peux pas faire un second quartier dans le secteur. J'essaie de détruire plus d'arbres possibles pour nous dégager tout ça. De toute façon, je ne pourrais pas faire de quartier de petite population ici. Sur les canaux, ça serait trop compliqué. Nous récupérons huit amphores de vin, déjà grâce à la bienveillance de la cité des Hamons. On va tout de suite racheter les huit autres. Comme ça, ce sera fait. Et je vais acheter du marbre. J'en acheté cinq. Comme ça, j'aurai tout le chargement, déjà de marbre acquis. J'arrête l'achat de vin. Je stoppe l'achat de récalc. Et je vais me refaire des stocks de récalc. Je prépare déjà ce qu'on me demande. J'ai tout de suite préparé la construction de la pyramide modeste. Je vais la mettre ici. Ça ne semble pas mauvais. Bon, je vais recommencer. Je me suis tombé de sens. Tous les jours, je remercie les dieux pour cette cité. Ah, c'est scientifique. Il a un esprit très, très particulier. Très bien. Le Minotaure a été lâché dans la cité. En plus, le spawn rappelle celui de l'aventure avec Teb. C'est la carrière de Mars. Là, on a le Minotaure et dans Teb, on avait l'hydre de l'herne. Petit hasard ou petit clin d'œil, je ne sais pas. A vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le moment où vous verrez cette vidéo. On va nous demander quoi ? Le temple de Thésée. Une petite. La maintenance, bien sûr. On y va, on y va. Je vais également faire des parcs. Très, très bien. Alors, est-ce que le cachet est suffisant pour Thésée ? Ah oui, je n'ai pas fait les ponts, tiens. C'est un peu problématique tout ça. C'est un pont trop loin. Et là, c'est mieux. Ok, on peut déjà appeler Thésée quasiment. On ne va pas trop t'arraîner. Je fais tout ça à l'arrache, bien sûr, pour le palais de Thésée. Un petit corps de garde, bien sûr. Très bien. Alors, Appelons Thésée. Revendons de l'oricalque. Ah oui, je vais peut-être faire des impôts, tiens. Tant qu'à faire. Si les impôts peuvent nous utiliser. Yes, t'es arrivé. Aphrodite nous salue. Alors, l'huile d'olive. Je vais tout de suite la mettre sur le marché. On va avoir besoin de toute la population possible. Oh, ça... Alors, il y a où est notre Thésée nationale ? Donc, il arrive. Il se met en condition. Il est chaud patate. Le Minotaure va se faire démonter. Quand je dis démonter, il va se faire démonter. Et là, let's go. Un petit combat. Thésée versus le Minotaure. Prenez les jeux, faites vos jeux. Un bon souverain... Thésée qui est en train de travailler son adversaire. La hache du Minotaure est trop lente. Thésée qui manue bien son épée. Et qui est en train de découper une Minotaure en rôti de vaux. Et le Minotaure est tombé, mesdames et messieurs. Objectif premier atteint. Ça, c'est cool. Je crois qu'on a atteint aussi le deuxième objectif. Ouais. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous resterait ? Ben, la culture, déjà. Enfin, la culture. Faut que je dise la science, maintenant. Excusez-moi. J'ai toujours eu l'habitude de dire la culture avec Zeus. Et là, j'ai commencé à développer les... Comment ça s'appelle ? Ah, les guildes. Je vais pas faire le temple d'Aphrodite pour le moment. J'attends de voir s'il n'y a pas d'autres dieux qui seraient plus intéressants qu'Aphrodite. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, sans vouloir manquer le respect, mais je pense qu'il y a d'autres dieux en Atlantique qui valent largement le coup. Et je vais essayer de demander du marbre à Agadès, s'il peut m'en donner. Ça me ferait gagner du temps et des foins. Je vais retirer l'avant-poste des Hamon pour le moment. Il me sert plus à grand-chose. Je vais remettre en vitesse classique. J'espère juste qu'Era va pas spawner au mauvais moment. 16 blocs de marbre qui débarquent, ça c'est cool. Plus besoin d'en acheter. Pour le moment, je suspends le commerce de l'Aphrodite. Vous allez bientôt comprendre pourquoi même Zeus, le Tout-Puissant, me craint. Ah ! Ah ! Tézé est en train de combattre Era et il s'est fait rétamer. Oh non ! Elle est repartie. Merci Tézé. J'allais oublier de sauvegarder, c'est bon. J'étais plutôt rapide. Non. Ah oui, il faut encore battre la pyramide au passage. Évidemment, s'il n'y a pas d'accès, comment on fait ? Il va falloir que je trouve un moyen de faire un autre quartier dans le secteur. Là, je pense que peut-être qu'un moment, dans les objectifs militaires, je serai un quartier de riches. Et là, je serai un autre quartier pour la populace pauvre, entre guillemets. Je dirais, entre guillemets, bien sûr. Pour les citoyens classiques. Bonjour, chère âme. Célébrez-moi et personne ne voudra quitter l'ensemble de la... Est-ce que je prends encore ? J'ai encore du chômage ou pas ? Évitez de me faire sauter l'Atlantique, s'il vous plaît, ça serait cool. Là, je pourrais rajouter un monument, un héros. Comme c'est le premier quartier, il le mérite. La pyramide va bon train. Je vais commencer à revendre un petit peu d'oreille calque. 140 par 12, on va se faire un peu d'argent, déjà. Et je vais essayer de voir si je ne peux pas demander un don à certains de mes voisins. Non. Et Amos ? Non. Enfer. Des dragues, mais ça peut être utile, effectivement. Il ne nous reste plus qu'à poser 4 blocs de marbre et 4 points de chargement de récalque. Et c'est bouclé. Hop, je mets en pause. Je vais enregistrer, bien sûr. Hop, Atlantique 2. Bon, c'est la troisième tentative que j'enregistre. J'espère que ça va passer. Le son n'était pas bon sur la première et la deuxième tentative. J'ai oublié d'enregistrer. J'espère que c'est là, c'est là. Dites-moi dans les commentaires si tout va bien. Merci. Voilà. J'ai peut-être détruit la guilde aussi, tant qu'à faire. Et le chemin de l'uniconnu. Tout. Et là, il y a des bâtiments qui vont baisser le cachet. Comment ça se fait ? Alors, je vais voir pour mettre un autre monument. Monument à la félicité. Et je me suis trompé d'endroit. Je vais mettre un BVDR ici. Et je vais rajouter un jardin d'agrément ici. Dites-moi que ça passe. Ça passe, c'est bon. Ça veut donc dire que là, on va avoir 1800 habitants. Rien que pour ce quartier, ce qui est colossal. Je peux rajouter une ferme ou deux. Alors, nos réserves de nourriture actuellement. On va regarder si ça suffit ou pas. Réserve pour 7 mois, c'est un peu court. Et là, je re-sauvegarde. L'Atlantide continue de bien se développer. La pyramide, elle est géniale. Cette pyramide modeste est admirée pour la beauté de Céline et la simplicité de sa forme. Terminée en juin 3492 avant Jésus-Christ. Je ne pourrais pas être plus fier de toi. Quel fabuleux défi tu as relevé. Comment as-tu réussi à tuer ce minotaure ? J'ai entendu dire que même Hera t'avait rendu une petite visite. D'après la description qu'on en a faite, la nouvelle pyramide a l'air grandiose. Je suis persuadé que tu pourrais en bâtir de plus grands encore. En attendant, les animaux géants nous posent de plus en plus de problèmes. Alors que je construisais la cité d'Anfres, un iguane de 3 mètres de haut, envoyé par cet avorton d'Hermès, a failli m'avaler tout cru. Si moi, l'un des hommes les plus forts du monde, manque de me faire abattre par ces énormes animaux, comment pourrons-nous convaincre de simples mortels que notre continent est sûr ? Ça, ça va être un problème. Ces histoires d'animaux géants, il faudra vite essayer d'y mettre un terme le plus rapidement possible. Sinon, on pourrait présager le pire pour les citoyens d'Atlantide qui soient se bouffés ou je ne sais pas quoi. Bon, après, on va prendre le côté positif. Le minotaure a été massacré. Hera, elle a vu Thézé, elle s'est barrée. Je ne sais pas comment il a fait pour la battre, parce que sur le papier, je ne vois pas Thézé terrasser une divinité. En plus, c'est la femme de Zeus, donc elle déconne zéro. Après, chapeau. Et je suis curieux de voir si, par que Atlas était un dieu, comment Hermès réagirait après l'histoire de l'Iguane et du minotaure ? Je ne suis pas sûr qu'Atlas le prendrait bien. Enfin, voilà, on a terminé ce deuxième scénario, plutôt simplement, simple et efficace. On ne s'occupait du minotaure en priorité. La population est venue derrière. La pyramide s'est bâtie. Tout le monde est content. Voilà. J'espère que cet épisode 2 vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou Twitch, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez au courant pour les vidéos et pour les lives sur Twitch, notamment les streams du mercredi, du vendredi, samedi, soin. Voilà. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis, et de l'avoir suivi cet épisode. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.